Hey yo tout le monde c'est Dairo et on se retrouve pour la suite du let's play sur by Luneta 1 Donc dans le dernier épisode on avait été dans l'avion et on s'est échappé et on a aussi eu le droit à de longue cinématique Maintenant on se retrouve de nouveau devant un boss au chapitre 13 vertue cardinale de prudence Ah peut-être ce n'est pas un boss vu que c'est prudence Et on va bien l'observer ça qu'on y arrive Mais c'est pas probable qu'il y ait un boss en fait Ah Tu rame et Lucas Joli 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 Eh bien ce que je pensais le boss qu'on affronté tout à l'heure il est de nouveau là donc c'est lui notre futur boss C'est un autre type de talkative. Je ne pense pas que je n'ai pas le temps pour vous dérouler. Je voudrais bien entendre ça directement de votre boss. Je voudrais est pourtant l'honneur pour la vie et la vie et la vie et la vie. C'est une bonne bouche. Alors vous pouvez d'avoir le tour de la vie et la vie. Alors vous pouvez d'avoir une place qui me rend compte les paradise pour moi. Les Raptors. C'est parti ! Alors, apparemment on est dans une phase... Je pense qu'il va falloir s'attaquer à ça. Je pense que ça se pourrait s'attaquer. Voilà ! Ah d'accord, il est en requin. On dirait un requin en réalité. D'accord. Un combat sur l'eau. Plutôt bien foutu, je trouve. Allez, hop, hop, hop. Voilà, on a détruit Endo de ses pattes. Hop là, c'est parti. Ok. Où est-ce qu'il tue un requin ? Vraiment, une chose qu'on ne pourra pas rapprocher à Bayonetta, c'est ses différentes phases de gameplay. Alors, elles sont très très... Il y a plein de phases de gameplay différentes. Vraiment. Ils ont tenté plein de choses avec le gameplay, ce qui est très appréciable je trouve. Aboteos, hop. Vraiment, c'est une chose qu'on ne pourra pas leur rapprocher. C'est leurs différentes phases de gameplay. Oh, une araignée. Il n'y a pas jamais vu. D'ailleurs, vous retrouverez le test du jeu à la fin du dernier épisode. Je ferai un test complet du jeu avec mon avis après tout le let's play. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Etc. Ok. Ah, je dirige de la bête. Je vais la faire direct sur l'araignée. Allez, vas-y. Ah. C'est tout bon. L'araignée, elle a bouffé. Mais il ne reste plus tant beaucoup de billes. Ah d'accord. Je n'ai pas eu le temps de me déplacer encore. C'est reparti. Hop, il va sortir là. Voilà. Et nouveau le requin. Esquive. C'est parti. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est parti. C'est à nouveau parti. Hop. Après, ces patterns sont assez connus maintenant. Hop. Il va encore spawner pas trop loin. Et on enchaîne, c'est parti. Ah. Ah. Nouvelle requin de terre. Il m'a bouffé. Ah mince. Si je saute trop près, il me bouffe. Il faudra que je me rapproche plus lorsqu'il ressort de l'eau. C'est tout bon. Il est contre le requin. Il est contre le requin. Ok. On peut une deuxième fois normalement. Il est contre le requin. Non, même pas. Allez, vas-y, 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 vas-y. Apotheos, numéro 2. C'est parti. Il faut que je le dirige. Oh la. Action. On revient dans l'eau. Allez, on redescend. Voilà. Il bouffe. Il est de plus en plus en mauvais état. Qu'est-ce que... Ouh. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Oh d'accord. Ouh, c'est très original. J'ai un petit fan. Donc j'aime bien les dés. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, on se rapproche au fur et à mesure et on doit esquiver ses attaques. D'accord, j'ai compris. Ok, comme ça, on les esquive. Allez, on continue. Et... Ça doit être gentiment bon. Allez, Apotheos. C'est parti. Je pense que c'est le nouveau araigné. Ah ouais, ouais. Le mec apparaît pas dessus. C'est parti. Elle est bien plus grande en fait que ce monstre. Est-ce que je vois ? Elle va se faire manger par ton araigné. Et voilà. Et voilà. Il ne reste plus que la tête. Qu'est-ce qu'elle a mangé par ton araigné, je pense. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi tu voudrais cette pierre. Elle dirait absolument terrible sur toi. C'est beaucoup trop flasheur avec toi. Allez. 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 Et on, c'est ça ! Ha 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 ! Bienvenue à l'aise, Cheshire ! Oh, putain de merde ! Maman ! Je te dis, je vais revenir en arrière ! Vous ne devriez pas, vous savez, voler cette chose ? Je suis un peu occupée en ce moment. Maman ! Maman ! Bien, c'est beaucoup pour l'approche subtil. On peut bien avoir des speakers sur cette chose, blaring des rides des Valkyries. Venons maintenant ! Nous sommes VIPs ! Vous savez, rien n'est dit que vous avez fait dans la vie, comme un hélicoptère privé. Bienvenue à l'Air Luka, Flight 001. C'est votre capitaine, Luka, parlez-vous. Faites-vous. 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 Et voici. Vertu Cardinal de Prudence, chapitre terminé. Donc, on va passer au chapitre 14. Normalement, il y aura de nouveau ce Angel Attack. On va faire ça, on va essayer de faire un bon score. Pas beaucoup de balle pour faire un très bon score. On va déjà faire 10 points. On va récupérer les 5 points d'ici. Il faudrait faire encore au moins un tir. Dans une tête. Non. 10 points. Et plus qu'une balle. Oh non, c'était loupé. Ah, c'était mauvais. Je voulais essayer d'avoir de la vie en plus pour le prochain. Mais je pense pas que ce sera un buff. Donc, ça y est. Et on va échanger le reste. Donc, on va avancer. Haut sur l'étoile. Isla del Sol. Et bien, on va commencer le chapitre 14. On a encore le temps avant la fin de notre série. Je vous laisse profiter la cinématique. C'est vrai qu'il n'a pas aimé ce qui se passe. J'espère que vous le savez. Ne me dites pas. Air Cheshire a l'étoile de l'étoile et de la nourriture. Pensez à ça. Ces choses qui ont l'étoile ne vont pas nous laisser nous descendre sur leur île. Tu penses que nous pouvons juste dire, « Hey, nous sommes ici ! » Et ils nous apprennent un cake ? Les choses semblent bien de là. Mais le plus loin que tu vas, le plus plus c'est de ne pas remarquer la réalité. « Cheshire, regarde ! » « Oh, je suis... 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 » « Oh ! » « Oh. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Déplacer au bas. » Ok, on spam, j'ai loupé quelques gars Mais c'est une super phase de gameplay, une phase shooter, c'est très sympa Hop là, et on se rapprochera de l'île Ça change un peu des phases de gameplay habituelles Voilà, hop, on recommence Toujours vers C1 Oh, un monstre un peu plus balèze On va lui envoyer des méciles Voilà, et on avance Je sais pas combien il y a de vers C1, mais on avance Une phase de shooter très connu, très sympa Hop là, bon là il donne tout au milieu comme ça Je crois que le vers C1 est terminé à normal pas avec un nouveau monstre Hop là Ok, ça avance bien Hop, on passe à une autre phase de gameplay Donc on avance Boom Ok Vers C1, on est toujours vers C1 Non, non Ouais, l'esquive est mince Et au côté Et au côté Oh Ça repartait Ah On va pas plus loin Et voilà Vers C1, on fait terminer Et on passe dans couvert C2 Et on passe dans couvert C2 Oh Et on avance Hop Attaque sa ligue de nouveau Et ça avance Bon on est bien cette phase de shooter Mais presque un peu longuette je trouve en fait Pour le coup On se retrouve devant les robots tout à l'heure Ah non Ah, on passe au double phase Voilà Voilà Hop Tac Et on avance Et on avance tranquillement Et là vous savez quoi ? On va gentiment s'arrêter là En même temps Quand on a fait les combats Donc j'espère que cette épisode vous a plu Alors Venez regarder la prochaine vidéo Pour savoir ce qu'il se passe Pour la suite des combats Là il y a un petit boss Donc à vue de terminer Donc n'hésitez surtout pas A vous abonner à la chaîne A liker la vidéo si elle vous a plu Et surtout Allez checker le twitter Pour avoir plus d'infos Sur la suite du let's play N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne D'activer la cloche De mettre un like Et de commenter la vidéo C'était Daero N'oubliez pas N'arrêtez jamais de jouer Bye tout le monde